Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pas moi! Pas moi! Pas moi! Pas moi! Pas moi! Pas moi! Elle adore ce chien-là! Mais tu es ce vert chien-là! Non mais là faut que quelqu'un y dise! Non 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 non! Hey! Ce sera pas moi! Marc, tu le sais que c'est toi qui est le mieux placé pour y parler? Oui oui! C'est vrai! C'est vrai! Ok! Je vais le faire! Pauvre maman! Elle va être tout à l'envers! Mais là, on peut pas la placer quelque part? Comme ça, elle pourrait passer ses derniers jours avec d'autres vieilles chiennes comme elle! Ben moi, je préfère une coupe d'appel pour y trouver une bonne place! Mais il faudrait faire quelque chose pis vite! Je deviens avoir raison, elle fait juste empirer! C'est rendu que j'ai peur de venir ici avec Renée-Charles! Elle essaie tout le temps de le licher! Non! L'autre jour, je la regardais dans la cour, là! Elle coulait partout en marchant! Pis le pire, là, c'est qu'elle s'en rendait même pas compte! La plupart du temps, là, elle a aucune idée où elle est! Je pense qu'elle a plus toute sa tête! Bon, ben c'est décidé! Il faut qu'elle parte! Je vais y en parler même! Ah, parfait! Mais pas du suite! Donnons-y une semaine ou deux encore! Oui, 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 oui! Oui, 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 oui! Es-tu correct, maman? Jamais! T'es aussi bien de toute ma mort d'une vie! Ok, pis là, pour l'autre affaire, ok, le parti pour la fête à maman! Chut! Peux-tu t'affirmer, Gaétan? Il va tout faire ton ballot! Gaétan! Ce party-là, c'est un secret! Moi, si j'apprends que tu t'es échappé, moi, je te tue! Je t'ai juste demandé où ça en est rendu, c'est tout! Moi, je vais parler à Margot, pis je vais m'assurer que tout le monde se retrouve à brasserie à 9h! Ben, la surprise se fait ici, right! Exact, exact! Mais, entre-temps, on maintient le silence sur sa fête! On fait semblant qu'on l'a oublié! Oh, mon Dieu! Il faut que j'aille visiter des appartements avec Patrice! J'espère que vous allez être plus chanceux que Geneviève pis moi! Ah, pis je suis sûre que oui! Eux autres, au moins, ils cherchent! C'est pas facile! La plupart des appartements, on peut pas se les payer, pis les autres, ben, c'est tous des trous! Malgré que c'est le fun de jeter un oeil dans le trou des autres, des fois! Oh, mon Dieu! Hé, maman, sais-tu que tu déménages? Non! Non, non, j'ai dit rien de temps qu'on a pas trouvé! T'es mieux de te préparer, hein, elle sera pas contente! Oui, je le sais, j'ai pas hâte d'y parler! Peux-tu que j'en parle, moi? Oh, tu ferais-tu ça? No! Non, non! Non, non! Non, non, non! Oh, d'où j'ai su? J'ai vu l'incomprétement, boy. J'ai remis de le brun. Quoi? Quoi? Hello? Ouais. Quante! M'en est à chercher. Ouais. Vas-y. Est-ce? Oh, Margot! Margot, Margot! Je vais... Je vais croiser madame Soucy, là. Ah! Elle m'a pris pour la femme de Ben Johnson. Pour moi, elle doit faire de la drogue forte, cette femme-là. Prends ça, là. Oui. Je vais aller faire un café. Margot! Margot! J'ai vu toute ma vie défiler sous mes yeux. Qu'est-ce que t'as fait? Juliette! Le taux, là. Le taux du bloc. Mais... T'aurais pu te tuer! T'en as fait combien? Oh, ma... Un... 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 Il faut que je leur prouve que je suis mentalement puis physiquement en forme. Oh! Pas sûr, moi, Jermaine. Je vais aller te chercher, ton café, là. Hum, hum, hum. Non, le soir, Margot, je suis correct. Ça va aller. Bon. Ben, je vais revenir jeter un oeil sur toi tantôt. OK? OK, ma belle. OK. Allume ta TV, ma vieille, là. Oui, oui. T'as fait, là. Un check-down dans le sofa, là. Dans le bras du sofa. OK. Ah! Non, rien. Non, non, non. Elle est plus creux. Faut qu'elle est plus creux que ça, là. Ah, ah, ah. Ouais. OK. Ah! Je l'ai! Ah! Oh! Mais... Ah, pardon! Qu'est-ce qu'il y a, là? Tu l'as échappé? Non! Mon bras est pris! Ah, elle est trèsvenidos ! A trois, OK? OK! À trois, OK? À trois, all right! Un! Deux! Et trois! OK, non? Non! Et un! Tuun! Troo! Et un! En deux! Maman! Je suis bien réchauffé pour mon jogging! Maman, maman, l'entrevue... Trop blessé, trop occupé! Margot, va donc nous chercher un autre drink, là. Je n'ai pas capable de me lever. J'essaye de penser, j'ai l'impression que j'ai le derrière qui va me tomber en tête, pis c'est pas moi qui le ramasse. Regarde, Margot s'en va au bord, là. C'est ta chance de la pogner. Oui, t'as bien raison, Pète. Hum, Gaëtan, Gaëtan. Pendant que ta mère est assise toute seule, là, ce serait peut-être le moment de lui annoncer qu'on part en appartement, toi pis moi. Ben, veux-tu que j'y dise, moi? Non! Non! C'est bon, ok, je vais y aller. Bonne chance! Ouf, il va m'avoir de besoin. Il est tellement courageux. Ah! Allô, mon coeur. Allô, maman. Pendant que j'étais toute seule à moi, est-ce que je peux m'asseoir? Non, sortez, sortez. Assieds-toi, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Maman? Oui. Écoute, tu es en train de penser. Penser, toi, ça doit te faire drôle, hein? Fais attention à ne pas faire un burn-out. Maman, tu trouves pas qu'on se pile un peu ses pieds à la maison? Hein? Comme ça, c'est toi, hein? Moi, je pensais que ça serait Marc. Hein? Margot, est-ce que quelqu'un vous a parlé du party? Non! Quel party? Ben, c'est qu'on organise un surprise pour la fête de maman la semaine prochaine. Oh! Seigneur, elle se pourra plus! Je peux-tu faire quelque chose pour aider? Ben, en fait, oui. Pourriez-vous vous organiser pour que ses amis du bingo se retrouvent toutes ici, vers 9h à peu près? Ben, c'est certain que je peux faire ça! OK, moi, on va d'abord faire la surprise à la maison. Mais ensuite, on va venir faire le party ici. Tu peux compter sur moi, Carole. Je vais m'arranger pour que tout le monde soit ici. Merci, Margot. Puis, n'oubliez pas, hein? Pas un mot. Chut! No, Guetta! No! No! Je trouve pas qu'on est trop tassés dans la maison. Moi, j'aime ma maison exactement comme elle est. Je te remercie bien. Ben, j'ai tout sorti ça tout croche. Tu trouves pas, maman, que même si on est bien, bien, bien confortable quand on vit dans la même maison depuis longtemps, il vient un moment où il faut... Partir? No! Pour aller en quelque part de nouveau? No! Ben, voyons, maman. Toutes les autres sont parties. Je m'en fous ce que toutes les autres font, OK? J'aime ma maison exactement comme elle est. Je te remercie bien. Pis si ça fait pas d'en avais, t'as juste à chacrer ton gueule. Pis, comment ça s'est passé? J'suis pas sûr. Au début, elle voulait pas me laisser partir. Pis après, ben... Parce qu'elle est venu crissé dehors! C'était quoi, tout ça? C'est clair qu'ils veulent me placer dans un espace. Qui est ça? Qui est ça? La famille? Ben non, ils font pas ça. Je dis que oui, Margaux. Les voix qui se parlent, là... Ils chuchotent. Ils pensent que je les vois pas, mais je les vois! Ben non, c'est juste à cause du père. Hein? De quoi? Hein? Le père? Ben non. Ben, c'est juste à cause du parapluie de ton imagination. Moi-même, peut-être que t'as raison. Peut-être que j'suis en train de parle de la tête. Oh! Le spiky-out. Quoi? Le chum, ma Carole, le spiky-out. Il veut pas m'interjouer pour son livre. Il me teste pour l'hospice. Attends-le-meneur, Germain! Je vais te dire rien qu'une affaire, Margaux. Va falloir qu'ils me sortent de cette maison-là avec des forceps. Pis je t'avertis, je pars avec toutes les tapestries que je suis émeux. Hein? L'as-tu pas l'oublié du bon Dieu? Comment ça va, grand-papa? J'étais sorti prendre votre marche? J'ai monté jusqu'au cimetière. Oh, non! Qui t'es mort? Toute la maudite gang, là. Ah... Allô, mon homme. Allô, maman. Allô. Euh... Maman, euh... Viens donc t'asseoir un p'tit second. Y a-tu un problème? Non, 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 non. Non, 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 non. Je... Non, je voulais juste te demander de... de pas faire de projet pour vendredi soir. Vendredi soir? Ouais. Ouais. OK. Ouais, on va tous se réunir ici pour un conseil de famille. Un conseil de famille? Ouais. OK. Faut qu'on parle de quelque chose, là. Ah, oui? On a une grosse décision à prendre. OK. OK. Pis après ça, on va t'amener quelque part. Ah, oui? Mais c'est quelque part de beau, là. Tu prends ça? Oui. Marc, Marc. Êtes-vous tous d'accord, toute la gang, là? Toute la famille? Eh oui, maman. Toute la famille. Ben, là. Mourez pas si facilement ma gang de p'tits maudits. Bon temps! Ben voyons, maman. Ben non, laisse-moi t'expliquer, là. Non, non! Comment va nourrir le chien? Non, maman! Non, maman! Bon, écoutez, là. Ben, je m'envoie, là, maman! Ah, salut, Marc. Maman, elle est où? Ben, elle est dehors. Elle est en train de donner à manger à Spartacus. OK. Y'a-tu parlé de placer le chien? Oui, j'ai commencé à la préparer. Elle est dans un bien bizarre de mood, là. Faut absolument que je m'en aide. OK. Ben, à plus tard, hein? Maman! Thomas est arrivé, là! Ah! Pour l'amour du Saint-Christ. Côte dans ça si c'est fin! Thomas, es-tu sûr que tu veux faire ça? Hein? Parce que j'ai déjà essayé de travailler sur ma mère, pis... Franchement, là, elle finit toujours par te faire sentir comme si c'était toi le patient. Avec tout le respect que j'ai pour toi, Carole, j'ai beaucoup plus d'expérience que toi en la matière. OK. D'accord. OK. Ah! Bonsoir, Madame Lebrun! Bonjour, Doc Mayou. Madame Lebrun, j'espère que vous êtes prête à répondre à toutes mes questions. Il s'agit de... 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 de la recherche pour mon livre. Ben oui, de la recherche pour son livre. Ben oui! Alors, entretien avec Madame Germaine Lebrun, sujet de sexe féminin, âgé 2. T'as plus de 21 ans. Est-ce que ça dérange si je reste? Pardon, qu'est-ce que tu dis, là? Est-ce que ça dérange, je reste? Ah! Oui, Carole, Carole, tu... tu restes ici, là. Tu restes ici. OK. Alors, Madame Lebrun, pouvez-vous me nommer une différence très importante entre votre mère et vous? Ma mère est morte. Moi, pas. Over. Madame Lebrun, j'ai vraiment besoin de votre opinion, là. Mon opinion, c'est que ma mère est morte. On l'a morditement enterrée. Over. Trois dans trois. Madame Lebrun, laissez-moi vous expliquer. J'essaie de comparer l'état des choses entre l'époque de votre mère et votre époque. Oui, c'est ça. Ce que Thomas veut faire... Carole, 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 Carole. Je t'en prie. Excuse-nous, Carole, 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 Carole. Madame Lebrun, j'aimerais que vous reprenciez maintenant très fort à votre mère. Ma mère? Oui. Le deuxième dimanche de mai. Pardon? La fête des mères. Non, 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 Madame Lebrun, je parle de... Je parle de votre mère. Non, mais c'est la fête à toutes les mères, tout le monde, c'est ça, là? Oui. À moins que vous n'avez pas de mère, vous. Ah, bien oui, bien sûr que j'en ai une. Mais l'aimez-vous? Bien sûr que je l'aime. Bien sûr que je l'aime. D'abord, pourquoi vous n'êtes pas souvenu d'elle, la fête des mères? Je m'en suis souvenu. Seulement, elle était toujours tellement... Toujours occupée... Elle était tellement, toujours... Toujours tellement occupée avec... Avec ses amis... Avec son... Avec son cercle social... Elle avait jamais de temps pour moi! Pour moi! Son petit garçon! Maman? Est-ce que ça va? T'es-tu aveugle, toi, Coliboire? Non. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Excusez-moi, excusez-moi. Je suis terriblement désolé. C'est si peu professionnel de ma part. Non, ben non, ben non, ben non. Faut pas s'en faire avec ça, mon garçon. Ça arrive, ces affaires-là. Avec moi, j'en ai deux minutes, il est malade. D'accord. On efface tout. Bon, ça va. Mme Lebrun. Oui? Où en étions-nous? Vous disiez que votre mère vous aimait pas? Hé! Comment est-ce qui va, là? Je l'ai mis dans un taxi. Oui, déjà les titres, là, du journal demain. Un chauffeur de taxi est retrouvé prendu. Maman, il était vraiment tout à l'envers. Tu peux pas y en vouloir? Il est déjà assez dur d'être chauffeur de taxi sans avoir ramassé des maudits malades. Maman, je parle pas du chauffeur de taxi, là. Je parle de Thomas. Thomas, il était tout à l'envers. Ah! OK. Ben, tu sais, peut-être que là, il est soulagé, là, ma belle, là. Tu sais, d'avoir tout ça, tout ça, là. Peut-être même qu'il réalise qu'il est vraiment... Tu sais, il est vraiment fucké. Peut-être que t'as raison. Peut-être que ça lui a fait du bien, maintenant que c'est sorti. On peut pas avancer tant qu'on regarde par en arrière, ma belle. T'as raison. Je le sais, comme toujours, comme toujours. Maman, t'as jamais pensé à ça, toi, devenir une conseillère? Ah! Sois pas ridicule, Carole. Je pourrais jamais me faire élire. Non. Non. Non, une conseillère, je veux dire. Tu sais, quelqu'un qui écoute les problèmes des autres, pis qui les aide à trouver des solutions, là. C'est ça que ça fait, une conseillère. Ben, c'est-tu drôle, là, parce que c'est ça que ça fait une maman aussi. Sauf que nous autres, on est pas payés. Hé, maman, hein? Hum? Est-ce que Marc t'a parlé pour le foyer? Oui. Il m'a parlé. Oh, excuse-moi si ça te fait de la peine, hein? Ben non! Ben non, hé! Je suis tellement ravi, je t'ai quitté comme une jeune vierge. Wouh! Petit pate, petit pate, petit pate. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, moi, je pense que c'est pour le mieux. Toi, toi! Ah, toi, Judas, hein? Oui, c'est ça, t'es. Traille-moi, traille-moi comme Judas il a fait avec elle. Ben... Papaille. Maman, vraiment, je pense que c'est pour le mieux. Pis en plus, c'est une super belle place. Y'a plein de champs autour, c'est propre. Y'a de la place en masse pour courir. J'ai rendu quoi, moi, là, le Bambi? Pis les gens qui tiennent la place sont super dévoués. Mais je m'en fous! Ils se promènent avec un beau sourire aux lèvres, là, en ramassant les petits caca avec les petites pépèles. coucouou Écoute, maman, je suis vraiment désolée, là, que ça te mette tout à l'envers. Mais c'est vraiment ce qui est pour le mieux. Mais je peux pas croire que là, et puis... Ah! 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 Des petites pépettes à du caca! Maman, es-tu prête? Ben voyons, maman. Mais c'est... Mais maman, c'est pourquoi ça, la valise? C'est mes rideaux, j'y prends si ça me tente. Maman, es-tu prête, là? OK. On peut y aller. OK! J'ai eu! Allez, allez! C'est ça? C'est ça, la surprise! Es-tu contente? Ah! T'as mordi, t'as pas idée comme un condamn! Pensez que vous vouliez me placer dans un foyer. Un foyer? Oui! Ben là, pourquoi qu'on ferait ça? Ben, il est écrit dans le scénario, là. Maman, on serait complètement perdus si t'étais pas là. Quand même, m'en doute pas. Y'aura même pas d'émission. Non, c'est parce que tu nous as entendu parler de placer Spartacus. Spartacus? Oui, bon, dépêche-toi un moment, tout le monde t'attend à la brasserie. Là, c'est le temps de faire une party! C'est-à-faire, 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 c'est-à-faire. Ben, maman, tu sais, tantôt quand je t'ai parlé de placer Spartacus, là... Ouais, ouais. Ben, on peut pas. Comment ça? Ben, la vétérinaire a dit qu'elle était trop vieille pour être placée. Ben, d'abord, on va trouver un autre vétérinaire. Non, mais... On est obligés de la faire endormir. Mais Bruno, elle faisait juste sa job, cette pauvre femme-là, là! Là, on peut pas tuer des professionnels juste parce qu'on est pas d'accord avec le diagnostic! Je parle du chien, maman. C'est bien, c'est de ça que tu parlais, là. J'essayais juste de détendre l'atmosphère. Ouais, je me souviens du jour où votre père le ramenait à la maison, là. Elle était toute petite. Et lui, ben, il était pacté. T'as sur le point de l'engueulier, mais il m'a regardé avec un petit sourire niaiseux dans la face, pis un petit bout de poilu dans la main, pis... Pis le chien qui courait partout autour, là. Mais, regarde... C'est pas la faute à personne, hein? Mais non. Viens-t'en, hein? Ça c'est! Excusez-moi, excusez-moi! C'est pas ça, maman. Viens-t'en, là, on va te payer un verre à brasserie, OK? OK, OK, mais prenez le vent, allez-y, vous autres. Je vais aller voir, je vais aller chercher ma sacoche, là. Écoutez, non, mais Bruno, 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 euh... Viens, 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 c'est un peu. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, OK? Hum. As-tu son idée à elle, ça? Ouais. Bitch! Non! Je pardonnerai jamais. Oh, Bruno, il y a tellement de peine, là. Mais toi, tu sais quoi faire quand j'ai de la peine de même, hein? Tu sais quoi faire pour me faire plaisir, oui. T'sais, j'aime ça quand tu me chantes, euh... Il est venu le temps des cathédrales. Pichu! OK, non, non, non. Tu n'avais plus besoin de ça, mister, hein? Bouche. Non, non, tout doux, tout doux, ma belle. Non, tout doux, tout doux, tout doux, hein? Non, non, ne fais pas pipi sur ta fille, non, non, pas si je veux, non, non, arrête. Là c'est correct, là c'est correct. Bonne chance, Spartacus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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